Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Luc Berthold, député de Mégantic-Lérable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là aussi. En plus, on se connaît depuis plusieurs années, donc d'échanger aujourd'hui sur les dossiers qui touchent les citoyens, c'est toujours un plaisir. C'est bien, puis de savoir aussi que tu as été impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le milieu depuis autant d'années. Je pense qu'on va avoir une bonne entrevue aujourd'hui parce que je pense qu'on va avoir des bonnes questions. C'est ce que je pense aussi. Donc, député, député, oui, du comté depuis les dernières élections générales. En 2015. Donc, à la fin du mandat qui se termine à l'automne? 21 octobre. Les élections sont 21 octobre. Les élections sont à date fixe. Donc, on sait déjà à quel moment les gens vont être appelés à voter. Donc, il reste quelques mois seulement pour faire la tournée du comté. Et puis, on est partis. Je pense que ça sent déjà une petite odeur de campagne préélectorale. Les gens qui suivent les médias se rendent compte que les propos sont de plus en plus chauds. La table est en train de se mettre. Exactement, exactement. Est-ce qu'on sait si on poursuit une aventure trop tôt pour le dire encore? Non, non, j'ai déjà annoncé. Je l'ai fait savoir. Je n'ai pas eu officiellement mon investiture. Mais effectivement, j'ai décidé de poursuivre. C'est un privilège d'être député. C'est vraiment une chance unique. Les gens m'ont confié un beau mandat. Puis, je suis très, très fier de le faire. Je n'ai pas travaillé encore. C'est drôle à dire. Je n'ai pas travaillé encore. Je me suis toujours présenté au travail avec passion. Quand je rencontre les gens, je le fais. C'est toujours de bonne humeur. Quand je vais à Ottawa, quand je parle au nom des citoyens, je le fais toujours avec le même intérêt, le même goût. Puis, quatre ans, ce n'est pas tout à fait assez pour avoir le temps d'accomplir et d'aller au bout des choses qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé. Puis, je pense que c'est la première fois dans ma carrière politique que je prends une décision aussi longtemps d'avance. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est décidé que j'allais continuer. J'ai adoré faire ça. Et j'ai encore beaucoup à donner aux citoyens de Mégantic-Lérap. Donc, c'est pour ça que le 21 octobre, je vais leur demander de me réaccorder leur confiance pour un autre mandat. Bon, je te souhaite bonne campagne déjà d'avance, parce que ça se travaille plusieurs mois d'avance. Moi, je dirais que ça va être un peu plus intense, mais ça n'a pas vraiment arrêté depuis 2015, parce que je suis sur le terrain. J'ai rencontré… Il y a 50 municipalités dans la circonscription de Mégantic-Lérap. Il y a des activités à toutes les semaines. Il y a des activités à toutes les semaines. Bref, j'ai été très, très, très présent partout parce que je voulais vraiment prendre le pouls. C'est sûr qu'ici, dans la région de la MRC des Appalaches, je connaissais déjà beaucoup les gens. Je connaissais les maires, je connaissais les intervenants. Je connaissais un peu moins les gens de la Mégantic, un peu moins les gens de Placeville et de Princeville et de ce secteur-là. Donc, j'ai décidé de m'investir à fond pour être en mesure de bien les représenter aussi. Tu ne peux pas être un député et rester dans ton bureau, puis t'en aller à Ottawa, puis penser parler au nom de ton monde quand tu ne les rencontres pas. Donc, c'est pour ça que j'étais très, très présent sur le terrain depuis trois ans. C'est pour ça que je dis que la campagne électorale, pour moi, de 2015 n'a pas arrêté encore. C'est continuel dans le temps. Tout à fait. Justement, le comté Mégantic-Lérable, on a parlé de Thetford-Mines, Lac-Mégantic-Placeville. Le territoire précis, ça regroupe quoi? Mais ça va des lignes américaines du côté de Woburn. Quand les gens vont à Docter, qui passent par là, bien, c'est le premier village qu'il y a là. Ça va jusqu'à Villeroy, l'autre côté de la Vingt. Donc, c'est assez grand. Ça prend plus de deux heures à faire d'un bout à l'autre du comté. Je suis chanceux, je reste à Thetford. Donc, quand je m'en vais d'un côté, c'est une heure. Quand je m'en vais de l'autre, c'est une heure. Quand je m'en vais dans les différents secteurs, mais c'est beaucoup, beaucoup de routes. Beaucoup de petits villages. Très vaste. C'est très vaste. Puis, c'est trois comtés très différents. On a du côté de Lac-Mégantic, une région qui se relève d'une grande tragédie, qui est très, très dynamique, que les entrepreneurs le sont aussi. On a de l'autre côté une région où les petites et moyennes entreprises vont très, très bien. En général, l'économie du côté de la MRC de l'Érable fonctionne bien. Puis, du côté de la MRC des Appalaches, bien, on connaît l'histoire. On se relève d'une transition économique totale. On n'a plus de mine, on se relève, on a des gens dynamiques, ça va bien, les investissements sont présents. Donc, c'est trois contextes auxquels je dois m'adapter comme député, puis offrir mon support à chacun de ces milieux-là du mieux que je peux. Parce que les dossiers sont différents, étant donné la réalité aussi qui est différente dans chaque portion du comté. Tout à fait, tout à fait. Avant de parler un peu plus de qu'est-ce qui nous touche ici à MRC des Appalaches et du comté, les dossiers qui te sont confiés à la Chambre des communes, principalement, c'est lesquels? Bien, on appelle ça maintenant, je suis ministre du cabinet fantôme pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Dans l'ancien, dans l'ancien façon de le dire, c'était, je suis porte-parole de l'agriculture puis de l'agroalimentaire pour l'opposition officielle. Ça, ça m'amène à couvrir tous les dossiers des producteurs de lait, d'œufs, de volailles au Québec, mais partout ailleurs au Canada. Les producteurs de porc, de bœuf, de grains de l'Ouest. Bref, c'est une perspective qui est vraiment extraordinaire. L'agriculture est présente partout, partout, partout au Canada. C'est très, très présent ici dans Mégantic-l'Erable. Je dis souvent aux gens en exemple, je dis, essayez d'aller à quelque part, sortir de votre ville ou de votre village, puis d'aller ailleurs sans croiser des agriculteurs. C'est impossible. Il y en a partout. Puis c'est comme ça ici, puis c'est comme ça partout au Canada. Donc, c'est un dossier qui est très, très, très important, qui m'occupe beaucoup à Ottawa. Ça m'a fait me promener aussi partout au pays pour rencontrer des producteurs, pour rencontrer des associations de producteurs, pour savoir comment est-ce que le Canada peut justement aider mieux ses fermiers, comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur économique du Canada en augmentant les exportations canadiennes un peu partout dans le monde, parce que si on est des producteurs, bien, on peut en faire profiter le pays. Puis changer un peu la perception que les citadins ont des fermiers. Pour moi, des fermiers, c'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs, parce qu'ils engagent des gens, ils produisent, ils vivent au rythme des marchés. Bref, oui, on a l'image bucolique du fermier sur sa ferme, mais on oublie souvent que sans nos fermiers, sur nos fermes, il n'y a pas d'économie dans notre secteur rural. C'est la base de tout, là. Puis l'économie au pays va s'en trouver bouleversée. On n'est pas capable de dépendre des autres pour l'agriculture. Il faut avoir notre propre agriculture, il faut avoir nos propres producteurs. Puis je pense qu'il est temps qu'on redonne aux producteurs agricoles la place qui est la l'heure, c'est-à-dire des bâtisseurs de notre pays, des bâtisseurs de notre économie. Puis je travaille très, très fort là-dessus depuis que j'ai été… M. Scheer, notre chef, Andrew Scheer, m'a confié la responsabilité de l'agriculture. Et en plus, avec tout le volet de la gestion de l'offre, que c'est la signature de cette entente-là, ça l'a brassé beaucoup. Bien, j'utilise le thème « brasser », mais les échanges ont été assez houleux, ne serait-ce que et en chambre, mais aussi à l'international, avec l'entente des États-Unis puis le Mexique. C'est un dossier qui a été très politisé. Les gens qui sont sur le système de la gestion de l'offre, c'est-à-dire les producteurs de lait, d'œufs, de volailles, sont très inquiets parce qu'au cours des trois dernières ententes majeures de libre-échange avec d'autres pays, ils ont dû concéder une part de leur marché. Et on comprend que quand un marché, quand tu es habitué d'avoir tes clients puis que tu es habitué de produire pour ton monde, tu n'aimes pas céder ta place à tes compétiteurs. C'est un peu ce que les ententes ont fait. On les a forcés à céder une place à leurs compétiteurs. Ça a commencé sous l'ancien gouvernement conservateur à l'époque. Le ministre de l'Agriculture participait aux négociations. Il y avait eu des compensations qui avaient été promises de 4 milliards. Depuis 2015, malheureusement, il y a eu une nouvelle entente qui s'est ajoutée, celle avec les Américains. Il n'y a toujours pas de nouvelles des compensations. Donc, les gens sont inquiets. Bon, on est en année électorale. Je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir des compensations, que les producteurs de lait, tous les producteurs sous gestion de l'offre vont avoir quelque chose pour les aider à passer à travers cette crise-là. De quelle ampleur, comment ça va se faire, on ne le sait pas encore. Puis, on a demandé au gouvernement d'être plus transparent là-dedans. Mais il faut comprendre que la gestion de l'offre, ça permettait aux producteurs de lait, d'œufs et de volage, je dis ça souvent, je suis habitué maintenant, de ne pas bénéficier de subventions pour opérer. Dans le fond, il s'était organisé un système entre eux qui faisait en sorte qu'on produisait ce que le marché avait besoin de consommer. Donc, on ne gaspillait pas. Puis, en même temps, on s'assurait que tous les producteurs pouvaient vivre de leur production. En venant ajouter un joueur, on a créé de l'inquiétude. On a ajouté une compétition qui n'est pas vraiment une compétition. On a empêché, en plus, les producteurs canadiens d'exporter à l'étranger. On a donné la permission aux Américains de venir… D'entrer leur produit. On devrait avoir des nouvelles sous peu parce qu'il y a eu des rencontres entre les grandes associations, le gouvernement fédéral sur comment est-ce qu'on doit procéder pour les compensations. Il va en avoir. Ça va-t-il être correct? Ça va-t-il être assez? Je ne le sais pas. Une chose est sûre, je pense qu'il est temps de mettre fin à ces concessions-là sur la scène internationale. Les producteurs ont assez donné. Je pense qu'il y a d'autres secteurs de l'économie qui peuvent aussi contribuer à faire en sorte que le Canada puisse ouvrir ses marchés à l'international. Mais dans mon optique à moi, c'est fini. Dans les prochaines négociations, il n'y en aura plus de concessions pour les producteurs de lait, d'œufs et de volaille. Parce que ça se traduit aussi pour le producteur local. Si on rapatrie ça au niveau de la Mercedes-Appalaches, ça touche directement à nos voisins et tout ça. C'est l'équivalent à ce qui a été donné en marché, d'accès en marché, un mois de production. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Je comprends que ce ne sera pas défini. OK, dans le mois de décembre, il n'y a plus de production, on ne vend pas. Ce n'est pas comme ça. Mais sur un an, c'est l'équivalent d'un an de production qu'on a autorisé l'accès à d'autres pays. Comment est-ce qu'on va traduire ça? Comment est-ce que ça va se répercuter chez les producteurs? On ne le sait pas encore. Mais s'il faut que tu diminues ta production, donc tu diminues d'autant tes revenus, les paiements vont continuer. Quand tu investis sur une ferme, ce n'est pas 50 000 $, c'est à coup de millions pour moderniser les fermes, pour les appareils, les nouveaux équipements de traite. Bref, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Et là, les gens sont inquiets. Ils veulent être capables de faire leur paiement, comme tout entrepreneur à la fin du mois. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu se mêler de leur marché. Et là, ils demandent est-ce que quelqu'un d'autre en question vienne les aider à passer à travers cette période-là. Mais je suis persuadé que tous les producteurs sont tellement fiers qu'ils ont juste hâte que le gouvernement sortire de leur marché, puis qu'ils continuent à faire leur affaire, puis qu'ils continuent à ne pas dépendre du gouvernement. Mais sauf que là, on a créé des conditions qui font en sorte que le gouvernement n'a pas le choix d'y aller. Je pense que ça va être un dossier qui va être encore une fois d'actualité pour la campagne électorale qui va s'en venir. Je pense que ça va être un enjeu d'avoir. Bien évidemment, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, on est en allée électorale, donc il va y avoir des compensations d'annoncées. Le gouvernement va sûrement essayer de dire qu'il a été beau, qu'il a été fin, qu'il a été gentil. Mais nous, on va être là pour lui rappeler que ce n'est pas comme ça qu'il a fait. Il n'a pas fait en sorte que le ministre de l'Agriculture participe aux négociations. Il était absent complètement des tables. Il a retardé avant de faire des compensations. Il a créé de l'inquiétude. Il a ouvert deux fois le marché aux Américains. Une fois avec le TPP, une fois avec l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Les États-Unis se sont retirés du TPP, le partenariat transpacifique avec les pays de l'Asie. Sauf qu'un jour, ils vont peut-être y retourner. Donc, on vient de donner un double accès à nos plus proches voisins, plus proches compétiteurs. Bref, il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Puis, l'opposition va être là pour poser ces questions-là. Vous allez faire votre travail. Effectivement. Si on revient un petit peu au point de vue du comté, on a un enjeu aussi, je pense, au point de vue de la main-d'oeuvre, principalement en immigration. Donc, pour les entreprises principalement. Le gros problème, c'est ici, c'est vrai dans la MRC des Appalaches, dans le Granit, dans la MRC de l'Érable, puis dans beaucoup de régions au Québec. Partout où je vois, quand je rencontre des entrepreneurs, la première question qu'on me pose, c'est, Luc, qu'est-ce qu'on va faire avec notre problème de main-d'oeuvre? Je dis, c'est quoi le problème de main-d'oeuvre? De quoi tu veux parler? On me dit, bien, j'ai besoin de trois personnes. Je ne trouve pas personne. Je fais des affichages de postes. Il n'y a pas personne qui applique sur nos postes. Je suis obligé de refuser des contrats parce que je n'ai pas la main-d'oeuvre pour faire les jobs que je pourrais faire. Puis, j'avais un projet d'expansion il y a quelques temps, mais je le mets sur la glace parce que je ne suis même pas capable de remplir les contrats que j'ai déjà parce que je ne suis pas capable de trouver de la main-d'oeuvre. C'est un gros problème. Plus on se rapproche des grandes villes, moins ce problème-là est présent. Mais dans des régions comme la nôtre, c'est vraiment un grave problème. Si on veut assurer notre avenir, il faut s'assurer d'avoir des entreprises qui ont des travailleurs. Puis, en ce moment, on a ce problème-là. Parce que la main-d'oeuvre, principalement, reste proche des grands centres. Donc, on va parler de Montréal, on va parler de Québec. L'immigration, ça se fait la plupart du temps. Les immigrants choisissent les grandes villes. Donc, ça donne un bassin de main-d'oeuvre plus facile, plus disponible pour ces entreprises-là. C'est plus difficile de convaincre des immigrants de venir dans des régions comme la nôtre parce qu'il n'y a pas de communauté pour eux déjà d'établi. Ils n'ont pas les services dans leur langue. Il y a beaucoup de choses qu'il faut s'adapter. L'intégration est très difficile pour eux. Effectivement. Puis, quand on réussit à le faire, quand on amène plus qu'un travailleur en même temps, quand on amène leurs travailleurs, leurs familles, c'est plus facile. Mais pour l'instant, ce n'est pas toujours ça qui se produit. Il y a des problèmes d'immigration avec tout ce qu'on a entendu des problèmes d'immigration illégale à la frontière. Il y a des retards dans le traitement des dossiers d'immigration. Bref, c'est un peu un cafarnaum en ce moment pour les entreprises. En plus, elles doivent payer très, très cher, doivent faire affaire avec des firmes pour faire venir des travailleurs, doivent faire du recrutement à l'étranger. On n'entendait pas parler de ça, vous le disant. Donc, c'est une nouvelle réalité. Il faut simplifier les choses pour les entreprises. Ça, c'est ce qu'on s'engage, nous, à faire. Il faut rendre ça facile, il faut rendre ça simple et faire en sorte que rapidement, on puisse combler ces besoins de main-d'oeuvre. Ce qui nous amène au problème de rétention de notre jeunesse aussi. On a moins de jeunes, moins de jeunes qui désirent rester ici. Donc, ça accentue la pénurie de main-d'oeuvre. Pourquoi les jeunes partent? Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à faire en sorte de rendre le milieu de travail ici intéressant? Je comprends que si les jeunes étudient en physique nucléaire, il n'y a pas beaucoup d'usines qui travaillent, il y a moins de chances de se trouver un emploi ici. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte de créer des postes intéressants pour nos jeunes pour qu'ils puissent rester ici dans notre région? Ça, c'est les défis qu'il va falloir s'adresser. On ne pourra pas juste rester là, s'asseoir et attendre que ça se règle. Ça ne marchera pas comme ça. Il va falloir intervenir pour que ça se règle. C'est aussi de prendre le jeune qui s'en va étudier à l'extérieur et de s'assurer qu'il y a un emploi qui l'attend à son retour, de s'assurer qu'il veut revenir et d'avoir un emploi intéressant pour lui. Exactement. Il faut faire surtout le match parfait. C'est un genre de Tinder. Il faut faire en sorte que les deux s'attirent et que les deux se veulent. Mais c'est sûr qu'on n'amènera pas un universitaire à travailler manuellement dans une usine. Il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi pour les universitaires dans notre région. Comment est-ce qu'on fait ce match-là? Parce que ces deux personnes-là ne se parleront jamais. L'enjeu est là. L'enjeu commence plus jeune. Est-ce qu'on oriente les gens aux bons endroits dans notre région? Est-ce qu'on réussit à faire en sorte de donner la bonne formation à nos jeunes pour combler les besoins qu'on a dans notre région? Est-ce que les conditions sont correctes aussi? C'est beau de toujours mettre la faute sur les jeunes qui partent, mais est-ce que les conditions salariales sont bonnes aussi? Les avantages de vivre en région sont là. Est-ce que les conditions salariales sont également suffisantes? Je pense qu'il faut retourner toutes les pierres. Il faut regarder partout. Il ne faut pas avoir peur de se dire nos vérités, puis par la suite de s'attaquer aux problèmes. Si on dit que les conditions sont un peu moins chères, mais ça coûte moins cher ici, c'est ça la réalité. Il faut se dire les vraies choses pour être capable de trouver les vraies choses. Si on se cache la tête dans le sable en disant, « Ah, bien ici, comme je dis, on donne un peu moins de salaire, mais ça coûte moins cher vivre. » Mais si le jeune, lui, il se laisse attirer par un salaire, il faut être capable de trouver une solution et une réponse à ce jeune-là. Pas juste lui dire, « Ça va te coûter moins cher de loyer. » Même si c'est vrai, même si les avantages ici sont vraiment hauts, il faut être capable de le démontrer, puis le montrer peut-être avant qu'il parte à l'extérieur, puis qu'il se laisse tenter par des chimères de salaire plus élevés. Mais à la fin du mois, quand ça te prend une heure de te rendre au travail à tous les jours, puis que tu as travaillé 50 heures de plus par semaine juste pour voyager ou 10 heures. Puis que le coût de la maison est supplémentaire. Exactement. Au bout, il t'en reste moins que si tu vivais. Mais des fois, le brut, le salaire que tu gagnes, il est plus attirant. Donc, oui, mais il faut le montrer. Il ne faut pas avoir peur, comme j'ai dit, de parler des vraies affaires. Puis c'est les défis qu'on a au cours des prochaines semaines. Puis ça, c'est le défi des intervenants, des municipalités, des associations, des entreprises elles-mêmes. Pour que tout le monde travaille dans le même sens. Exactement. Aussi, un sujet qui est, je vais dire, plus qu'actuel, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de maires ici, puis on voit que la réalité est beaucoup pour toutes les municipalités rurales, environnantes, et même pour la ville de Tête-Faute, dans certains secteurs, c'est l'accès à un Internet convenable, donc à haut débit, maintenant qu'on appelle, et non à haute vitesse. Oui. Il y a une petite différence entre les deux. C'est l'Internet haut débit, là, que les gens veulent avoir accès. Beaucoup de choses qui ont été promises au travers des différentes années, des différents paliers de gouvernement, mais peu d'actions concrètes, finalement, qui arrivent à un résultat auprès des citoyens. Au tout début du mandat, avec la MRC, on est allé devant le CRTC pour expliquer qu'il ne peut pas avoir deux vitesses d'Internet. Il ne peut pas avoir une qualité d'eau potable à Tête-Faute puis une très bonne qualité d'eau potable à Montréal. C'est impossible. On n'accepterait pas qu'il y ait des différences comme celle-là. Mais pourtant, avec Internet, on l'accepte. Puis tout le monde convient qu'aujourd'hui, Internet est absolument nécessaire. Je donne l'exemple. Si on veut attirer une jeune famille ici, on a une belle maison dans un village pas loin d'ici. On lui montre la maison. Il adore le paysage. Il adore tout ça. Puis il sort son téléphone cellulaire, comme moi j'ai fait tantôt, pour appeler sa conjointe, sa mère, son frère, pour lui dire « Écoute, j'ai trouvé la maison de mes rêves. Pas de signal. » Ça marche pas. « Qu'est-ce qui va arriver? » Non. Je ne peux pas m'en aller dans un endroit où il n'y a pas de signal cellulaire. Puis s'il n'y a pas de signal cellulaire, la plupart du temps, il n'y a pas Internet au débit. Donc, la maison de tes rêves devient complètement inintéressante. C'est comme ça que ça marche. Les entreprises, aujourd'hui, les fermes, aujourd'hui, tout est par informatique. Toute l'information pour gérer, pour améliorer la productivité, pour communiquer avec ses clients, tout est par Internet. Donc, on ne peut pas avoir un Canada à deux vitesses. La vitesse des grandes villes, puis les autres vitesses en région, parce qu'on n'a pas donné la technologie à tout le monde. Donc, c'est important. C'est un enjeu majeur. Il faut travailler avec les gouvernements provinciaux, avec les municipalités, avec tous les gens pour faire en sorte que, comme on a fait avec l'électricité à l'époque, à l'époque d'une certaine... Il ne va pas très, très, très longtemps, mais quand même assez longtemps pour un jeune comme vous, M. Jean-Philippe. Bien, il n'y avait pas de l'électricité partout. Puis il y avait des gens qui s'opposaient à ça, même. Ça allait changer notre style de vie, puis tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser qu'on peut vivre sans électricité? C'est impensable. Bien, aujourd'hui, dans le monde de l'information, dans le monde de la technologie qu'on vit, c'est la même chose avec Internet. Donc, on prévoit travailler encore... Ça aurait risque d'être un autre sujet d'actualité pour les prochaines semaines. Bien, il faut, au-delà des annonces politiques, il faut qu'on se mène sur le terrain, puis qu'on trouve une solution, puis qu'on branche tout le monde, puis qu'on branche tout le monde sur un même pied d'égalité partout au Canada. Puis ça, c'est un dossier que j'ai à cœur depuis que j'ai été élu comme député fédéral, puis je vais continuer à travailler là-dessus. Parce que la situation n'est pas juste pour la Merced-des-Appalaches ou les migrants éclairables, et où le Québec, c'est vraiment répandu à travers le Canada. Puis vous savez, en plus, si on est dans notre bulle à Ottawa, puis qu'on regarde les cartes, ils nous indiquent que 98 % du Canada est desservi convenablement en service Internet. Mais moi, là, depuis le temps que je me promène, là, partout, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a peut-être 98 % des citoyens, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qui vivent dans les grandes villes que dans les régions, mais ce n'est pas parce qu'il y en a 20 % qui ne sont pas bien desservis qu'on va accepter ça. Puis des fois, le 98 %, c'est une statistique. Donc, dépendamment de quel réseau cellulaire on parle, de quel type de fournisseur, dont on est capable, il faut, de jouer un peu sur le... Exactement. ... le percentile. Puis beaucoup de ce territoire-là, desservi, vient par satellite. Puis ceux qui ont eu affaire à des services satellites dans le passé peuvent confirmer que ce n'est pas le service idéal et adéquat pour les desservir comme les citoyens des grandes villes. C'est une belle tentative, mais malheureusement, il y a eu tellement de gens qui se sont abonnés sur ça à l'époque, parce que c'était la seule option, que les satellites n'ont pas suffi à la tâche. Donc, il ne faut pas trop qu'ils fassent de nuages. Puis, bon, depuis quand est-ce que tu fais des affaires en fonction des nuages? C'est... Bon, voilà. Poser la question, c'est y répondre. Un autre dossier. J'avance un petit peu parce que je vois le temps qui défile. Puis je vois la liste de sujets qu'on... Malheureusement, on n'aura pas le temps d'épuiser, mais le fonds de 50 millions qui avait été tributaire suite à l'abolition de la miande, finalement, donc, il est épuisé, ce fonds-là. Donc, quel avenir pour ce fonds et pour la région? Je pense que dans la région, ça a été vraiment une initiative qui avait été préparée par Christian Paradis à l'époque. Une initiative qui a été vraiment salutaire puis vraiment profitable. Ça n'a pas uniquement servi à Thetford, ça a servi également dans les communautés autour. On parle du gaz naturel, on parle d'incubateurs industriels, on parle de projets de changement d'images de la ville. Bref, il y a eu toutes sortes de belles initiatives qui ont été réalisées, qui ont rendu possible ce début de transition-là. Mais comme je le mentionnais tantôt, nos problèmes de main-d'oeuvre, le problème de changement à une nouvelle sorte d'économie, bien, il n'est pas tout à fait réglé non plus. Puis en ce moment, bien, on n'a plus d'industrie de la miande, mais on est encore avec une grande partie de notre territoire qui est jonché des vestiges de ça. On a des montagnes de résidus qui peuvent valoir bien, bien cher, mais qui en attendant sont là puis qui nous empêchent de profiter de ce terrain-là pour faire d'autres choses. On a des installations minières qui sont en décrépitude, qui sont en train de rouiller puis qui vont mourir, qui vont rouiller sur place parce que, un, il y a de la décontamination à faire, deux, il faut les réhabiliter, puis en ce moment, il n'y a pas personne qui a les moyens de faire ça. Donc, il faut passer à la phase 2, c'est-à-dire, il faut que les gouvernements qui ont mis fin à notre industrie, bien, maintenant, nous aident à réhabiliter nos terrains, qui nous aident à réhabiliter notre région pour qu'on redonne aux citoyens et citoyennes d'ici leurs terrains, ces terrains-là qui ont été exploités pendant toutes ces années-là. Ici, là, Thetford, Black Lake, East Broughton, on est pratiquement des villes dans des mines. Puis, on investit des millions pour aller corriger des mines dans le nord du Québec. Il n'y a pas personne qui vit autour. Donc, il faudrait peut-être qu'on priorise des milieux comme le nôtre puis faire en sorte qu'on puisse réhabiliter tous ces terrains-là. Ça demande, c'est des demandes qu'on a faites au gouvernement fédéral. C'est des demandes que je vais continuer à poursuivre. Puis, si on est au pouvoir en 2019-2020, bien, c'est un dossier que je vais faire au sein du prochain gouvernement. Qu'importe le gouvernement en place, les gouvernements qui ont profité pendant toutes ces années-là de l'amiante, qui ont mis fin à cette industrie-là, qui nous ont forcé à nous reprendre en main, bien, ont une responsabilité. Pour qu'on puisse, finalement, pouvoir développer notre industrie par notre passé. Bien, exactement. Puis, je prends juste toutes ces bâtisses-là. Peut-on faire quelque chose avec? Si on ne peut pas qu'on les mette à terre puis qu'on redonne les terrains puis qu'on rende ces espaces-là disponibles au développement, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut commencer à quelque part. Il faut que ça commence par, justement, que les gouvernements reconnaissent leurs responsabilités. Il nous reste environ une minute. Je vous la laisserai pour que, un message aux citoyens du comté, un appel à tous, vous, quelque chose à dire à vos citoyens? Bien, je voulais juste leur dire merci. Merci de la confiance qui a été témoignée depuis trois ans. Depuis que je fais de la politique, j'ai toujours essayé le plus possible d'être très, très près des gens, d'être là pour eux, de les servir au mieux de mon possible. C'est ce que je pense que j'ai fait au cours des trois dernières années, mais ça, c'est pas possible si les gens parlent pas, si les gens communiquent pas avec moi puis je leur dis merci parce que c'est vraiment, vraiment une chance unique que j'ai d'être leur député. Puis sans l'appui des gens, bien, je serais pas là aujourd'hui. Je pourrais pas faire mon travail. Donc, je pense que le seul message que je voudrais leur dire, c'est que je vais continuer à être là pour eux tant ou si longtemps qu'ils vont avoir confiance en moi. Merci beaucoup, Luc, pour ce tour d'horizon, mais surtout pour cette passion envers votre implication. politique. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour un autre objectif 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501